bonjour tout le monde aujourd'hui nous sommes le vendredi 5 janvier je me réveille avec petit bout de chou qui se réveille aussi je suis en train de préparer c'est en train de cuire doucement gentiment et aujourd'hui pour l'instant on n'a pas les pieds dans l'eau il est 8 heures je sais pas si on entend le torrent couler on l'entend couler mais ça coule apparemment beaucoup moins que beaucoup moins qu'hier et là je sais pas si on voyait il ya la flaque d'eau qui est qui est toujours ici on voit le reflet des lumières là dessus d'ailleurs elle gardait à huit heures on a encore la lune là-haut et il fait sombre pour huit heures c'est déprimant en hiver apparemment il n'y a pas trop d'eau sur la route bref c'est une journée qui commence voilà aujourd'hui on va en profiter pour mettre un peu le nez dehors donc cet après-midi on va voir mon ami Delphine qui avait passé le nouvel an avec nous je lui rendre deux plats parce que elle avait emmené une tarte à la poire chocolat qu'elle avait fait maison et une salade de riz on a mis au moins deux jours à finir sa salade de riz qui était excellente la tarte aussi était excellente et donc là je me suis dit aujourd'hui je vais lui rendre les plats et ça fera l'occasion de sortir un peu d'autant plus que depuis qu'on a ramené les enfants chez leur père on n'est pas sorti depuis bébé et moi donc on n'est pas ressorti parce que voilà on avait fait pas mal de courses pour le nouvel an et du coup il nous reste des trucs dans le frigo donc pas besoin de faire des courses concernant les courses pour bébé tout ce qui est couche et lait on avait déjà la réserve et puis en plus avec le temps qui fait en ce moment pas motivé pour sortir donc voilà depuis depuis on est enfermé enfin enfermé c'est un bien grand mot on est à la maison depuis quatre jours facilement n'est ce pas donc on s'est dit là on va faire un petit tour cet après-midi j'espère que bébé pourra faire une bonne petite sieste avant ouais tu es d'accord avec ce que je dis même timi il est pas sorti hier je l'ai appelé standouille il était dans le garage j'ai appelé timi timi bah comme je fais d'habitude à timi tu veux sortir et il s'est pas manifesté des fois oui on perd le chat dans le garage c'est à dire que quand il veut pas sortir il trouve une cachette mais vraiment la cachette improbable dans un carton dans un placard et où on a beau l'appeler tout ce qu'on veut et ben il ne sort pas des fois il sort quand c'est thibault qui l'appelle mais hier quand il est rentré à 11h 11h30 thibault l'a appelé le chat n'est pas sorti et du coup à 18h à 18h30 il s'est mis à miauler à la porte du garage donc je lui ai ouvert et il était devant la porte du salon il a voulu sortir il a miaulé comme un perdu devant la porte fenêtre de la cuisine du coup il est sorti cinq minutes parce que quand il a bu l'eau dans le jardin et que voilà il a vu qu'on s'enfonce facilement dans la terre il est tout de suite rentré bon bien sûr il m'a dégueulasse et le parquet n'est ce pas mais voilà avec mon nouvel appareil le steam mop c'est un balai vapeur ça va super bien pour laver les sols et en ça les décapte nickel mais si tu as raison on était sorti pour la kiné ouais bah juste pour la kiné hein on ne peut pas appeler ça vraiment une sortie hein qu'est-ce que t'en penses oh bah d'accord merci de la réponse Cripouille c'est Cripouille 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 oh alors du coup il est 8h15 là petit loulou il a pris que la moitié du biberon est pas très fin donc du coup bah maman elle va aller prendre sa douche hein comme ça ce sera fait ça y est aujourd'hui il y en a un il a décidé de se manifester et de sortir n'est ce pas il a décidé de se manifester et de sortir c'est pas trop tôt alors tu vas sortir pour de bon cette fois ce que je vous ai pas dit c'est que Timmy il a eu aussi un festin de fête donc pour la fin de l'année parce qu'en fait il y a le père de Thibault qui connaît le boucher du coin et de temps en temps le boucher il l'appelle et ouais regarde j'ai des trucs qui sont pas vendables du coup bah au lieu de les jeter et bah il nous les file et monsieur Timmy pour les fêtes il a eu droit à des dios à des steaks de porc il a eu droit il y a eu même un morceau de gras pour les oiseaux qu'on a pendu qu'on a pendu là-bas d'ailleurs ce morceau de gras il a été bien entamé les oiseaux en profitent bien qu'est ce qu'on a eu encore on a eu plein de choses et du coup on coupe la viande en petits morceaux allez y va et donc il en profite bien et ce que je n'ai pas dit non plus c'est que à partir de fin mars prochain il y aura 99,9 % de chance qu'on ait un nouvel arrivant dans la famille donc il s'agit d'un petit chien pour l'instant c'est un chiot qui est en cours de sevrage et donc c'est un croisé Bouvier-Bernard et Beauceron et c'est une opportunité donc mon chéri ça fait depuis longtemps qu'il veut un chien donc il s'est longtemps il s'est longtemps tâté pour un beagle un beagle ce serait bien mais bon quand on voit les prix et tout ça voilà c'est il faut pouvoir il faut pouvoir il faut pouvoir y mettre les sous donc depuis toujours thibault voulait un un beagle et moi j'étais plus jack russell puisque c'est le chien que mon père avait dernièrement ouais j'ai appris que jesse le chien de mon père un petit jack russell est décédé donc elle est partie le 17 décembre donc elle a rejoint mon père là-haut et donc oui j'étais en train de dire que longtemps thibault voulait un beagle on a été voir au salon du chiot des petits beagles et puis finalement il s'est porté on a eu une opportunité ces jours-ci puisque notre ami jérémy a un patron qui lui a signalé que son chien avait fait une portée de je sais plus combien de chiots et donc ce sont des croisés bosserons et bouvier bernard donc ce sont des chiens qui sont assez gros moi et des gros chiens ça fait pas trop déjà que toi je le caresse vraiment et parce que les gros chiens non j'aime pas trop ça quoi qu'il y en a qui m'ont dit les petits chiens il y a des petits chiens qui sont aussi agressifs que les gros donc ça veut rien dire du tout aussi je pense que ça dépend de la façon de dresser le chien ça dépend de son caractère ça dépend de plusieurs facteurs et là je me suis dit c'est l'occasion de prendre un gros chien puisque ce chien là aura la hauteur enfin quand il sera adulte enfin je sais que ça grandit vite c'est plus c'est plus grand ça atteint sa taille adulte bien avant les un an je crois et tant qu'il sera grand il sera à hauteur de du haut de cuisse donc à peu près la même hauteur que toi et je me dis c'est l'occasion de de dompter ma peur des chiens donc je me dis que si je le prends tout petit tout bébé et que si on l'adopte tout bébé et qu'on le voit grandir petit à petit peut-être que la peur des chiens s'en ira enfin voilà après bon voilà comme je dis souvent qu'ils tentent rien n'a rien je ne me voyais pas mettre un petit bout de chien dans le jardin avec tous les cambriolages qu'il y a par ici et puis il paraît que le bosseron c'est un bon gardien le propriétaire de le vendeur des chiots nous a dit que le père est un bosseron mais qu'il est gentil la mère est un gentil bouvier bernard donc voilà je pense que dans les gènes ça peut le faire bon après il faudra que thibault mette la main à la pâte peut-être qu'alexandre l'aidera ou pas je ne sais pas il faudra faire une clôture du côté de l'intérieur de la maison enfin du côté jardin parce que voilà c'est bien d'avoir un chien mais faut pas qu'on le laisse errer parce que nous on a des voisins qui ont un gros chien qui est pas encore adulte mais il erre de partout ça veut dire que quand on sort les poubelles ça veut dire que quand je vais mettre mes poubelles au local poubelle qui est à quelques mètres de la maison je peux ouvrir la porte et tomber sur le chien et waouh avoir une réaction de peur parce que voilà je serais surprise c'est marrant parce que voilà ces voisins là ils ont fait un super portail mais qui est vraiment trop beau les portes c'est vraiment c'est ça ça se voit ça a été acheté à castorama parce qu'il n'y a que là bas que j'ai vu des beaux portails comme ça c'est les deux portes blanches qui représentent comme des branchages d'arbres et donc ça clôture bien leur maison donc qui est super bien clôturé mais le portail il est toujours ouvert pourtant ils ont un grand jardin le chien ça lui suffit largement pour gambader autour mais non il faut que les voisins laissent le portail ouvert et du coup le chien il n'a même pas un an il se fait des super sorties il va au local poubelle du coin il fouille les poubelles si on a le malheur de laisser un sac plastique dehors il va mettre son nez là dedans des fois il va il va chez le voisin il va chez le voisin là bas et puis il farfouille le potager bref ces gens là ils avaient déjà un chien auparavant qu'ils ont dû faire hôtel euthanasie à cause d'une maladie et le chien auparavant déjà il faisait des histoires dans le quartier donc il ya eu plusieurs plaintes auprès de la mairie et j'ai l'impression que voilà cette année ça va recommencer avec ce nouveau chien c'est c'est dommage quoi c'est dommage c'est dommage pour eux surtout que c'est des voisins qui sont super gentils on n'a pas envie de leur chercher des histoires c'est pas des personnes voilà mais juste pour un chien quoi ça fait des histoires de voisinage pas possible et nous on n'a pas envie que on n'a pas envie que ça fasse comme ça avec notre chien à venir donc voilà en même temps les enfants ne sont pas encore au courant puisque la nouvelle voilà on s'est décidé vraiment depuis depuis hier hier avant hier et que notre décision finale elle sera prise ce soir mais bon moi personnellement je suis sûre à 99% même je peux dire aller 100% qu'on va prendre ce chien parce que c'est l'occasion et que et que voilà quoi c'est ça fait partie ça faisait déjà partie de nos nombreux pro de nos de nos nombreux projets je vais y arriver donc autant le concrétiser voilà je suis fatiguée aujourd'hui j'arrive plus à parler bref donc voilà les enfants si vous passez par là vous saurez que bientôt on aura un petit chien fin mars donc ça correspondra avec quelques jours après l'anniversaire d'alexandre donc voilà et puis ce qu'on parle des enfants et ben les enfants qui sont chez leur père en haute savoie à côté de meugev et ben ils sont bien isolés pour l'instant puisque j'ai vu les journaux en ligne notamment le dauphiné libéré qui dit que les gorges de l'arly sont fermées donc les gorges de l'arly c'est la route comprend c'est là le principal accès comprend c'est l'accès le plus rapide pour pour aller chercher les enfants ou pour les ramener chez leur père donc les gorges de l'arly sont fermées la route qui passe par au dessus des gorges quand celles ci sont fermées et c'est aussi le deuxième accès comprend d'habitude donc erius urugine c'est fermé aussi il me semble qu'il y a l'accès sur annecy donc en passant par annecy pour aller au val d'arly c'est aussi fermé et donc si je veux récupérer les enfants il n'y aurait que l'accès par sa lanche et ça fait ça fait un bon détour ça fait quand même je dirais quatre heures quatre heures d'aller quatre heures retour pour pour aller chercher les enfants donc là je me dis que quelque part quelque part j'ai de la chance entre guillemets de ne pas avoir à faire la route et d'un autre côté je me dis ils sont complètement cernés là-haut parce qu'il y a des coulées de boue il y a des coulées de neige Gabriel m'a dit que Meugev est inondé et donc quand j'entends ça moi je préfère que les enfants je préférerais que les enfants soient avec moi parce que quand on voit comment leur père est fûté entre guillemets j'ai pas l'habitude de descendre les gens comme ça sur mes vidéos mais là il faut dire on appelle à un chat un chat vu comment le père est fûté voilà j'ai toujours dit en cas de catastrophe je préfère que les enfants soient avec moi plutôt qu'avec leur père parce qu'ils seraient capables de leur dire l'inverse de ce qu'il faut faire ils seraient capables de les envoyer au casse-pipe c'est malheureux mais c'est aussi pour ça que j'ai ressaisi le jaffe et que j'ai demandé la garde des enfants parce que voilà personnellement je n'ai pas confiance en leur père c'est triste à dire mais c'est comme ça voilà d'ailleurs le manque de confiance voilà ça se traduit parce que alexandre il manque quand même sept kilos ça se traduit que voilà l'éducation c'est pas ça moi j'ai reçu un mail de gabriel enfin un sms de gabriel qui me dit que caroline est repartie à devenir impolie le matin et dit pas bonjour à ses frères c'est toujours gabriel qui n'a pas son bonjour alexandre lui il a son bonjour parce que il est un peu plus proche en ce moment de caroline que voilà c'est c'est bref voilà c'est il ya plein de petites raisons qui font que j'ai redemandé la garde au jaffe et on va passer le 20 février devant le tribunal en espérant que ben la juge ne soit pas malade à nouveau et voilà donc tout ça tout ça tout ça c'est à suivre n'est ce pas voilà on se met en route pour aller chez j'espère que je vais retrouver facilement sa maison parce que ça ne fait que la deuxième fois que je m'y rentre et la première fois c'est Thibaut qui m'y a conduit je sais que c'est pas très loin de chez Elmira voilà le seul repère que j'ai le seul repère que j'ai c'est qu'elle a un immense portail gris et elle a vu qu'il y a une maison assez grosse c'est pour ça que d'ailleurs dans le poste d'amis qu'on est on va la surnommer la châtelaine il y a Thibaut normalement il ne fait pas tarder à finir son boulot alors soit il rentre à la maison soit il vient faire un tour chez Delphine boire un coup soit on se donne rendez-vous à son boulot c'est pas beau ça un portail qui s'ouvre tout seul donc là on arrive dans la zone commerciale on va pas tarder à arriver au bord de Delphine donc il y a Delphine qui attend là bas elle est partie bien devant nous parce que je verrai qu'elle est bien elle est bien qu'elle ouvre le portail n'est ce pas ? et donc là on va se faire un petit repas entre amis et puis il y a Thibaut évidemment avec sa voiture j'espère qu'on va trouver de la place qu'il n'y aura pas de monde sur le ventre de l'histoire parce que ce que vous êtes habitués avec le ventre de l'histoire ici c'est blindé Enfin, comme partout ailleurs, mais ici c'est particulièrement bleu. Oh, chuchou ! Hum, super ! Voilà, il n'est pas loin de 22h30. Et on a passé donc l'après-midi chez Delphine. Il y a Thibault qui m'a rejoint là-bas pour le goûter. Et après, Delphine nous a proposé de manger des pizzas. Sauf que voilà, tous les magasins de pizzas, tous les restos de pizzas étaient fermés. Du coup, on s'est rabattu sur le Burger King. Et on a fini la soirée là-bas. Donc, on s'est bien régalé. Et je pense que là, maintenant, Thibault sera plus Burger King que Mario. Ah bah, pour l'heure, je me démaquille et tout ça, tout ça. Et bébé qui pleure, il faut que je m'en occuper. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501